... qui est donc président de l'Association de Développement du Festival International de Géographie. Monsieur le Président, bienvenue, on vous salue également. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais donc porter les remerciements de l'association, mais surtout de la communauté des géographes et du Président, Patrick Boucheron, qui vient de m'adresser un SMS, évidemment pour vous tous, mais évidemment pour les festivaliers et les organisateurs de cette manifestation que nous avons vécue ces trois jours. Quand je dis organisateurs, c'est les petites et grandes mains. Et nos amis belges, dont j'ai appris il y a quelques instants qu'ils n'aimaient pas qu'on utilise le mot « amis belges », voyant un peu de condescendance, donc je vais dire plus précis nos collègues belges, puisque je voulais inviter Mme Meren Schumacher, qui nous a beaucoup aidés sur ce festival, et qui avait, quand je lui ai demandé quelle avait été la performance qu'elle avait obtenue au cours de ces journées, et bien parmi les dix professeurs qui ont accepté, professeurs d'université, qui ont accepté de participer à ce festival, il y avait quatre néerlandophones, très important pour quelqu'un qui est wallon, et d'autre part, dont beaucoup d'enseignants et énormément de gens dans les rues, comme vous l'avez pu le constater, qui montrent combien les voisins ont été sensibles à l'accueil de la ville. Je voudrais, puisque nous avons l'année dernière posé ce sujet comme une question, revenir un petit peu sur cette question et apporter trois éléments de réponse, à partir de ce que j'ai entendu ou de ce qui s'est passé durant cette année, pour que nous partions avec cette idée, une réponse, vraiment, le monde va-t-il plus vite ? Je vous propose d'abord la réaction de mes étudiants, à qui j'ai, au début de l'année, proposé de venir à Saint-Dié, et qui ont été très surpris du message que je leur ai donné, en disant, le monde va plus vite, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors évidemment, les téléphones, vous avez Internet, vous avez le TGV, oui, mais nous sommes nés avec. Est-ce que vous pensez que nous aurions, nous, à 20 ans, la sensation que le monde va plus vite, alors que nous sommes nés dans le TGV ? Et donc, du coup, ça m'a conforté, dans l'idée que la réponse de Patrick Boucheron, sur le fait que, pour penser nos rythmes, il faut une génération, et finalement, avoir ce recul suffisant pour construire un discours sur le fait que, bien sûr, nous avons le sentiment que les choses nous échappent, mais comme l'a dit Patrick Boucheron, que cette question, évidemment, d'autres générations se l'ont posée aussi, et donc, peut-être, c'était une fausse question. La deuxième chose que je voulais dire à propos de cette interrogation, c'est quelque chose qui a été souvent évoqué ici, la question de la vitesse et de l'accélération, de ce processus-là, qui fait qu'à un moment, nous sentons qu'il y a des choses qui changent, à un rythme qui n'est pas tout à fait le nôtre. Je voulais évoquer la carte de l'IGN qui est à la gare de Saint-Dié, que certains, peut-être d'entre vous, ont foulé des pieds, où j'ai été très frappé de quelque chose qui n'est pas très évident, parce que sur la carte, il y a des signaux qui sont très légers, frappé de voir que j'ai eu des ancêtres qui ont été, il y a 100 ans, dans ces tranchées de Verdun, entre autres, où, pour eux, le temps s'était arrêté, où, tout d'un coup, ils réalisaient que leur vie se terminerait peut-être là. On a des carnets, en tout cas dans notre famille, de gens qui ont vécu avec angoisse. Et 100 ans après, une carte montre qu'à 25 km au sud de ces tranchées, vous avez une autre ligne, qui est celle du TGV. Où là, du coup, c'est l'inverse, les petits-enfants de ceux qui sont, dont les grands-oncles sont morts à Verdun, passent à côté de ces tranchées, à 300 à l'heure, avec parfois des choses assez étonnantes. En venant à Saint-Dié, il y avait quelqu'un qui... un couple, un couple plutôt de retraités, qui étaient dans le train, à 300 à l'heure, en train de discuter et de feuilleter un guide des sentiers de grandes randonnées dans les Vosges. Autrement dit, vous aviez des gens qui étaient à 300 à l'heure en train de réfléchir à l'idée qu'ils allaient se faire plaisir en marchant sur les ballons vosgiens. Et ça m'a fait penser à une remarque qui était excusée par Maëlys de Kerangale il y a un instant. Je crois que la vitesse, c'est un peu une ivresse. On n'a pas répondu vraiment à la question de savoir pourquoi, en Europe, nous assimilons la vitesse à la modernité, pourquoi nous pensons que gagner du temps, c'est mieux que d'en perdre, même si, parfois, après, pour digérer ce temps que nous avons gagné, nous devons en perdre, nous cherchons à en perdre, ou du moins à le stabiliser. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre symbolique, psychologique. Je crois que l'ivresse convient bien. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'était cette affiche. Cette affiche, on l'a beaucoup vue sur le festival. Et je dois vous dire que, lorsqu'elle a été proposée, elle a été proposée à l'association, à la direction scientifique, d'abord, elle m'a énervé. Parce que, donc, je trouvais quand même que, bien sûr que les Belges sont formidables, mais que, quand même, pour exprimer un monde qui va plus vite photographier une place du 16e siècle, c'était quand même un peu... on aurait pu faire quand même un peu plus moderne. Et, l'autre jour, en entendant Patrick Boucheron disserter sur le Moyen-Âge devant cette affiche, je me suis demandé, d'abord, qui avait construit cette grande halle, que vous voyez, qui est l'hôtel de ville de Bruxelles, sur cette place qui était un marécage au 10e siècle, et qui, donc, entre 1401 et 1455, exactement, a été équipée de trois halles. Une halle à la viande, une halle consacrée au pain, et une halle, évidemment, consacrée au drap. Et il se trouve que la halle des pains, elle a été, pour des raisons que je n'ai pas évoquées ici, c'est pas utile, elle a été reconstruite par Charles Quint, c'est celle que vous voyez là, entre 1540 et 1550. Donc, en 10 ans. En moins de 10 ans, on a un style gothique qui est quasiment inspiré du Palais des Doges de Venise, et qui montre, donc, déjà, au 15e siècle, vous aviez des architectes qui échangeaient des plans, qui étaient proches de ce style, qui a été, ensuite, vous l'avez deviné, rénové en signe néo-gothique au 19e siècle. Je me suis posé la question de savoir si les promeneurs de 1550 sur cette place qui avaient vu l'ancienne halle, n'avaient pas eu soudainement la question de se poser, celle de celle que nous nous posons, est-ce que, tout d'un coup, avec ce bâtiment, ce monde allait plus vite, en 1550 ? Je crois que je vais m'arrêter là pour vous dire que, finalement, c'est très simple de poser ce genre de question, parce que je crois que c'est inhérent à notre vie, à notre rapport au passé, à notre rapport au futur, et que, si, bien sûr, il y avait beaucoup de géographies dans la question, nous ne regrettons pas d'avoir invité les historiens, et en particulier Patrick Boucheron, que je remercie encore très chaleureusement, de nous avoir aidés à répondre sur le fait que, bien sûr, pas pour le 27e festival, mais pour le 127e, nous pourrions encore nous poser cette question. Merci beaucoup, et à l'année prochaine. Chaleureusement, merci, Monsieur le Président.